Qu'est-ce que j'ai préféré ? Qu'est-ce que j'ai préféré ? Qu'est-ce que j'ai préféré ? Dieu n'a choisi qu'un seul ami dans ta vie, conserve ce seul ami qui te rappelle toujours, tu es un enfant de Dieu. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr L'enseignement que je vais apporter ce matin, c'est toujours sur l'amour. Nous sommes en train d'enseigner sur l'amour et parler de toutes les facettes de l'amour de Dieu. Amen. Enfin, que vous soyez équilibrés par rapport à l'amour de Dieu. Amen. Et le thème de mon message dans ce grand thème, amour, c'est Absalom, attention à Joab. Tiens ton voisin, Absalom, attention à Joab. Absalom. L'histoire que nous venons de lire, c'est le décès d'Absalom. Amen. C'est ça. C'était une grande guerre. Et dans cette guerre, Absalom, qui est le fils de David, a eu ses cheveux qui se sont agrippés à un térébente. Et à cause de cela, parce qu'il s'était révélé contre son père David. Amen. Si c'était un film, il commencerait là, où on voit un jeune garçon avec une grande chevelure. Absalom avait la plus belle chevelure d'Israël. Il était obligé de se raser la tête chaque année parce que sa tête ne supportait pas le poids de sa chevelure. Et quand on coupait ses cheveux, ça avait le poids de 200 sigles. Il était le plus beau en Israël, le plus gros, le plus beau. C'était lui, Monsieur Univers, Monsieur Israël. Et il s'est retrouvé agrippé par ses beaux cheveux qu'il coupait. Chaque année, ses beaux cheveux, par sa chevelure, il était arrêté pas par un homme, mais par un arbre. Les hommes étaient incapables de l'arrêter dans la guerre, mais un arbre grillé par Dieu l'a arrêté. Et c'est là, maintenant, que Joab intervient. Et quand Joab vient pour tuer Absalom, tous sont contre lui parce qu'il y avait un arbre dans la guerre, ramenez-moi le fils vivant. C'était l'ombre de David. Ne le tuez pas. Ramenez-le vivant. Mais Joab va désobéir et va tuer Absalom parce qu'il s'était révélé. Et il ne va pas mettre dans son cœur un pieu ni deux pieux, mais trois cheveux, alors qu'un seul cheveux suffit pour tuer un homme, mais il va le tuer avec trois cheveux. Attention à Joab, Absalom. Quand nous allons dans les chapitres précédents, nous comprendrons mieux cette histoire. Donc, 213, 214 et même avant. David était un grand roi et il était polygame. Il avait plusieurs fils et plusieurs filles et un jour, l'un de ses fils a envié sa démisseur. Amnon a envié sa démisseur. Il a voulu coucher avec elle. Et par des conseils de son cousin, il est arrivé à l'inviter dans sa chambre lui demandant de lui cuire un gâteau et faisant semblant d'être malade. Et il va profiter de cette naïveté pour violer sa démisseur. Mais cette démisseur avait un frère légitime, un père, un mère qui s'appelait Absalom. Et Absalom a attendu que David puisse juger sévèrement Amnon et il ne le fera pas. Et il va décider dans son cœur d'en finir, de le tuer. Mais il a attendu qu'Amnon puisse oublier son forfait. Il va faire que David puisse oublier qu'il y a un problème. Et un jour, il organise une fête dans laquelle il invite tous les fils du roi et il insiste vraiment qu'Amnon soit là. David laisse aller ses fils dans la fête organisée par Absalom leur frère. Mais Absalom leur frère donne un nom qu'il dit « Lorsque Amnon sera rempli par le vin, tuez-le. » Et c'est ce qui se fera. Lorsque Amnon fut libre, les jeunes gens d'Absalom, le tueur, il a commis un meurtre. Et la Bible nous dit « Il s'est enfui vers un autre roi. » On l'a laissé fuir. Et moi, je crois que c'est Joab qui l'a laissé fuir. Il l'a laissé partir. On pouvait le rattraper et le tuer immédiatement. Joab, c'était qui ? C'était le général de l'armée de David. C'était un homme fort, un homme puissant, un homme, un grand guerrier. Parce que David n'était jamais entouré de n'importe qui. C'était que des hommes forts, des hommes puissants. C'était un guerrier qui était avec lui ça fait des années. Et ce fils tue son frère. Et Joab le laisse fuir. Personne ne le tue. Et il va dans une terre étrangère. Il y fait trois ans. Trois ans après, Joab le général vient auprès de David. Et il cherche une médiation afin que Absalom qui avait tué Amon puisse rentrer à la maison. Il y arrive. Il intercède en faveur d'Absalom pour que Absalom revienne à la maison. Et David écoute son grand général Joab et dit à Absalom de revenir en Israël. Alléluia. Mais quand il revient en Israël, écoutez la parole du père. Il dit, il revient, mais il ne verra pas ma face. Et Absalom était là en Israël, mais il ne mangeait pas avec son père. Il ne buvait pas avec son père. Il ne voyait pas son père. Il était en Israël, mais loin du père. Il s'était approché, mais il n'était pas arrivé. Quelques temps après, Joab, encore le général, Joab, encore le général, vient auprès de David pour intercéder. Et là, comment ? Absalom s'énerve. Il dit, « Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais là ? Je suis en Israël, mais je ne vois pas mon père. » Il va faire appeler Joab. Il dit, « Joab, viens, j'ai à préparer. » Et Joab refuse de venir. Deux fois, Joab refuse de venir. Et vous savez, c'est ce que Absalom a fait. Il a brûlé le champ de Joab, parce que le champ de Joab était voisin à son champ. Il brûle le champ de Joab pour obliger Joab à venir. Et Joab vient et lui dit, « Pourquoi tu as brûlé mon champ ? » Il dit, « Parce que je suis en Israël, mais je ne vois pas mon père. Je ne veux pas mon père. Si je ne le vois pas, je mourrai. » Joab lui pardonne d'avoir brûlé son champ et va intercéder encore en sa faveur auprès de David. Et David pardonne son fils, le ramène dans la maison. Et lorsque Absalom rentre à la maison, voilà ce qu'il fait. Comme il était pauvre, plus beau que son père, plus grand que son père, comme il était pauvre et qu'il a remarqué que la ville était déportée par les problèmes, voilà qu'il commence à monter une rébellion contre David. Il commence à soulever le peuple contre David. Et comment est-ce qu'il faisait ? Si on veut le saint, il peut se dire, il dit, « Non, ne te concerne pas. » Et moi, je suis simple. Il a commencé à monter une rébellion contre son père et il est arrivé même à lui prendre son meilleur conseiller appelé Achitophèque. Et là, la Bible nous dit que Absalom va monter une armée tellement forte et puissante que David. que David devait fuir et laisser le trône. Mais il y a eu une guerre entre les hommes qui étaient restés fidèles et loyaux à David contre cette armée de rébelles d'Absalom. et la Bible nous dit et la Bible nous dit que la guerre fut intense. Il y a eu beaucoup de morts et la Bible va dire, « Dans cette guerre, mais à une seule chose, ne tuez pas mon fils, même s'il s'est révélé, même s'il était mortier, même s'il a reçu ma grâce en vain, ne le tuez pas. » Et dans cette guerre où personne ne pouvait maîtriser Absalom, la justice de Dieu intervient. Un arbre entre dans la guerre et se fait soldat de David et arrête Absalom. Mais comme l'arbre ne pouvait le tuer, l'arbre n'a plus que l'arrêter. Et les jeunes gens sont venus, les militaires sont venus, ils ont vu Absalom. Mais comme ils avaient peur de l'ordre du roi, ils n'ont pas pu tuer Absalom. Ils sont seulement allés dire à Joab, Absalom est là, ses cheveux, ses beaux cheveux sont pris dans les périmètes. Et Joab dit, « Tuez ! » Et tous refusent, il dit, « Jamais nous le ferons, parce que si même nous le faisons, c'est toi qui vas nous tuer. » Joab lui-même prend toi, jamais nous, et tue Absalom. Qui l'a tué Absalom ? C'est celui qui est allé le prendre alors qu'il était allé loin de son père. Qui l'a tué Absalom ? C'est celui qui l'a pardonné lorsqu'il a brûlé son champ. Qui l'a tué Absalom ? C'est celui qui est allé intercéder afin qu'il voit la face de son père. La même personne qui a intercéder, qui s'est battue pour sa restauration, revient et tue Absalom. et il le tue avec trois jamblots parce que trois fois, il a obtenu grâce et trois fois, il n'a pas compte. Trois jamblots pour chaque fois qu'il a obtenu grâce. La première fois, il tue Amnon. On le laisse fuir. Deuxième grâce, on le ramène à Jérusalem. Troisième grâce, on lui permet de voir la face du père mais il ne comprend pas cela. Et trois jamblots pour trouver la grâce qu'il a reçu. Qu'est-ce que je veux t'enseigner ce matin ? Qu'est-ce que je veux t'enseigner ce matin ? Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin ? Tout ce qui est écrit dans la Bible est un enseignement et tout ce qui est dans l'Ancien Testament est une image du nouveau testament. Et Joab, dans cette parole, symbolise Jésus. Il symbolise la grâce. Pourquoi ? Parce qu'il a intercédé comme Jésus intercède pour nous. Il a couvert le péché d'Absalom comme Jésus couvre le péché. Il a ramé Absalom au père comme Jésus nous ramène au père. Joab, dans ce passage, n'est pas seulement un général. Il est l'image de la grâce de Dieu. Il est l'image de Jésus. Il est l'image de l'amour de Dieu. Alléluia ! Parce qu'il intercède. Il couvre le péché. Il pardonne. Il supporte. Il patiente. Il ramène vers le péché. Mais, le même Joab, celui qui a tué, attention, Absalom, à Joab. Qui est Absalom ? Absalom, c'est un maïen. C'est un homme qui n'a pas Dieu. mais, mais malgré ses péchés, il ne meurt pas. Absalom, c'est un chrétien charnel. Malgré qu'il est charnel, il ne meurt pas. Absalom, c'est un homme qui vit dans la taise obéissance. Et malgré sa taise obéissance, tout ce qu'il fait réussir. Absalom, c'est un homme qui devait subir le jugement, mais malgré tout le mal qu'il fait, bien, il lui a dit. Absalom, c'est un homme qui ne comprend pas la grâce de Dieu et qui pense que la grâce de Dieu est une faiblesse. Absalom, c'est cela. Ce sont des chrétiens qui ne méprisent pas la grâce de Dieu et des inconvertis qui insultent Dieu le matin, le midi, le soir, et le feu ne tombe pas sur eux et ils pensent que Joab est faible. Ils pensent que Joab est la faiblesse de David. alors que Joab n'est plus dangereux que David car lorsque même David m'est pardonné, là, Joab a dit je tue. Qu'est-ce que je veux dire ce matin, bien aimé, cette parole nous enseigne ceci, que la grâce de Dieu n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas frère parce que Dieu est patient avec toi qu'il est faible. ce n'est pas parce que Joab va te prendre très très loin qu'il te tuera. Une autre chose, le même sang qui coule pour te sauver, c'est le même sang qui te juge la même croix qui te sauve au dernier jour, c'est la même qui sera présentée pour ton jugement. Une autre chose, pécherons-nous pour que la grâce abonde, loin de là, la véritable grâce enseigne à vivre loin du péché. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Le Fils qui donne la vie c'est le même qui donne la mort. Joab, la grâce est le même qui juge. Le même Jésus-Christ de Nazareth que nous adorons nous célébrer, c'est le même qui viendra nous juger le dernier jour. Ce ne sera pas un ange qui va nous juger, ce sera le crucifié qui va nous juger. Ce ne sera pas Mikaïa qui va nous juger, c'est celui qui nous a aimés au point de mourir pour nous qui va nous juger au dernier jour. Le même Joab qui libère Absalom et qui le ramène à la maison du Père est le même qui le tue au champ de Bataille. Le même Jésus-Christ que tu adores que tu célèbres lorsque tu vis dans le péché, c'est le même qui va te juger pour te dire j'ai offert mon sang et ma chair pour toi mais tu n'as rien fait. Déjà dans l'église primitive parce que les gens mangeaient indignement dans le péché de la Sainte Seine, ils tombaient malades et devenaient des infimes. Qu'est-ce qui les rendait infimes ? C'était la chair et le sang de Jésus. Absalom faites très attention Joab et Pifas il a deux faces il a deux faces il a une face où il veut te ramener au Père et il a une face où il te mène loin du Père les gens qui vont en enfer c'est la grâce de Dieu qui va les chier qui va. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ se prêchait écoutez ce qu'il disait Capernaum Capernaum Corazine vous serez jugé plus que les fidèles qui ont des pasteurs qui leur prêchent des mensonges car celui à qui on a beaucoup donné en demandera beaucoup le peuple d'Israël a péché plusieurs fois et Dieu lui a pardonné mais lorsque Moïse une seule fois se l'a péché Dieu ne dit pourquoi il avait beaucoup reçu de Dieu Israël sera jugé sévèrement par rapport aux nations mais l'Église sera aussi sévèrement jugée par rapport aux païens et ce qui est beau c'est que les gens qui ont le Saint-Esprit pêchent comme des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit des gens pour qui Jésus-Christ est mort ils connaissent la parole ils connaissent la Bible ils savent que ça c'est mal ça c'est mal mais ils le font et ils disent la grâce de Dieu ils changent le sang de Jésus-Christ en une touche vous tout le temps pardonne-moi 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 toute la vie de Dieu pardonne-moi pardonne-moi c'est ça c'est quelque chose la vie de Dieu vous tout le temps pardonne-moi Dieu c'est un Dieu de grâce Dieu c'est un Dieu de grâce et surtout dans notre nation la grâce de Dieu est devenue la fainesse de Dieu où les gens peuvent craindre tout sauf Dieu parce que Dieu pardonne-moi ils peuvent craindre tout ils craignent leur pédéché ils craignent leur patron ils craignent tout sauf Dieu et quand on nous présente la porte de la grâce Paul il dit qu'il servait Dieu avec crainte et tremblement lui qui a maîtrisé la grâce servait Dieu avec crainte et tremblement pourquoi ? il connaissait joie ils connaissaient l'autre face de joie l'autre face de la grâce de Dieu c'est le jugement c'est pourquoi lorsque l'église primitive est née des jugements aussi ont commencé alors que cette église était née dans la grâce il y a eu des jugements qui ont frappé les gens mes frères je ne vous mentirai pas faites très attention à l'œuvre de la foi faites très attention au sang parce que si le sang de Jésus qui ne nous sauve pas qui nous sauvera encore ? étant des chrétiens connaissant l'évangile connaissant la bonté de Dieu lui qui est la parole s'est fait chère pour nous nous vivons comme des païens nous vivons comme si Christ n'est jamais mort et nous pensons que cela va continuer dis à ton voisin Absalom pensez que ça va continuer c'est ça la maladie Absalom il pense qu'il s'en sortira toujours j'ai tué un mot j'ai fui rien ne m'est arrivé je suis resté loin de mon père Chorab est venu et il m'a pris et j'étais j'ai revendiqué manger avec lui Chorab encore est venu je vais encore chasser papa du trône et faire une petite guerre alors qu'il était retenu par ses cheveux et qu'on voulait les tuer il avait peur de tous les soldats mais quand il a vu Chorab il a dit celui qui m'a pardonné la première fois la deuxième fois j'ai même brûlé sans j'ai rien fait Chorab tu es là mais ce jour-là Chorab n'a pas ri face b ce jour-là Chorab n'a pas ri ce jour-là Chorab n'a pas blagué avec lui il a pris un chafelot tu as tué un nom t'a pardonné tu n'as pas compris deux j'ai un cas cédé pour toi pour te ramener un icel tu n'as pas compris trois je t'ai ramené même manger avec ton père tu n'as pas compris il est mort comme un chien pourquoi à l'église du Congo nous vivons des petits sans jamais une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu les gens vivent dans le péché samedi dimanche ils viennent parlant d'autres langues les gens qui couchent avec les sœurs à l'église ils mangent ils ont le cas de péché les gens qui vivent dans le péché ils ont le cas de chanter les gens qui vivent dans le péché ils ont le cas parce que nous l'avons servent à Dieu c'est ça qui tue l'église de cette nation nous pensons que la patience de joie est une faiblesse nous pensons que le fait de continuer à vivre malgré qu'on blesse de joie on vivra toujours non un jour il t'arrêtera un jour il t'arrêtera la Bible nous dit que les pleurs de la vie ne l'ont pas ressuscité Absalom et pendant que les gens s'est honte j'ai fait un enfer ils n'en sortiront pas Dieu pleurera mais ils n'en sortiront pas si tu meurs dans tes péchés loin de la grâce de Dieu Dieu va pleurer mais il ne fera rien pour toi quand les gens commettent des scandales des péchés ignobles et après ça fait une honte sur leur témoignage Dieu pleure mais ça fait toujours honte la vie ne pleurera n'est-ce qu'un jour ta vie restera c'est pourquoi j'aime Paul un homme équilibré il méprise la grâce plus que quiconque mais il craint Dieu comme s'il est dans l'ancien Christophe qui est entre nous comme je le dis toujours parce qu'il a un pneu de réserve va chercher les épines il dit non je vais tout rouler et on va me remplacer les pneus pourquoi est-ce que vous vivez dans le pichy parce que Dieu parle vous avez une mauvaise compréhension de genre vous oubliez que c'était un général parce qu'il s'est comporté comme une maman qui devait faire le travail de joie c'était la maman d'Absalom qui devait aller auprès de son mari à sa maman à la buissot pardonne-lui mais qui a fait le travail d'une mère c'était un général d'armée un homme fort et se comporte comme une femme non qui rentre non ça ce n'est pas le travail d'un général c'est le travail d'une maman et Absalom a commencé à voir que j'en étais une fois alors c'était un général qui l'aimait seulement et qui voyait en lui la capacité de devenir un grand roi lorsque Dieu passe à ton sujet c'est parce qu'il lit ton avenir et ton potentiel et il patiente parce qu'il sait que tu peux devenir plus grand que ça mais ne pense pas que c'est une faiblesse ne pense pas que c'est une faiblesse si un jour Shoah va te tuer je crains la grâce plus que la loi je crains la grâce plus que la loi vous savez pourquoi les gens qui sont dans la grâce reçoivent plus que ceux qui sont dans la loi les gens qui sont dans la loi peuvent espérer la grâce mais les gens qui sont dans la grâce ne peuvent espérer encore pas les gens qui sont dans la loi attendent un Messie mais nous qui avons un Messie il y aura un autre Messie si la Bible que nous prêchons maintenant le Jésus que nous te présentons ne te change pas il n'y aura pas une autre qui viendra te changer écoutez ceci maintenant certains au milieu de vous vous ne changez pas encore vous ne changez pas encore tout en connaissant la vérité tout en connaissant la volonté de Dieu vous péchez et vous commettez ce qu'on appelle l'iniquité le péché encore pourquoi ? parce que tu ne m'as pas demandé pardon d'ailleurs qui vous dit que Dieu pardonne tous les péchés qui vous dit que Dieu pardonne tous les péchés je n'ai pas écrit dans la Bible Dieu pardonne les péchés de celui qui les abandonne vous savez pourquoi est-ce que Joab ne tuait pas Absalom il disait il changera et vous savez pourquoi il a cette fois-ci tué Absalom il a évidemment non changé il a senti que si cette fois-ci moi-même je ne tue pas ce garçon il va tuer son père alors vaut mieux le tuer parce que son père est en fait dans les sentiments bien-aimé frère le péché là que tu récasses tous les jours dans ta vie pardonne-moi pardonne-moi Dieu ne pardonne pas il pardonne le jour que tu arrêtes si Dieu pardonne les péchés parce qu'on dit pardonne-moi seulement ce sont des informations Dieu n'a pas besoin des informations de nos péchés il a besoin de répétence et d'autres même demandent à Dieu pardon avant de pécher avant de pécher il dit Seigneur pardonne-moi pour le péché que je vais commettre vous jouez avec le sang de Jésus vous jouez avec Dieu vous blaguez avec Dieu c'est pourquoi dans un pays comme celui-ci où les églises dimanche sont remplies nous vivons comme dans un pays maudit allez dans les églises dimanche c'est plein regardez le pays comment les gens vivent comme ils sont maudits pourquoi la grâce de Dieu au lieu de l'épouser à la répétence l'épouser à jouer avec celui qui les fait grâce donne-moi un amen que je savais que je savais que c'est récal et Jésus m'a dit Marcelo serre-moi comme moi je lui dis c'est à dire quoi il y avait des journées de guérison dans mon ministère mais aussi des journées de fouet le jour où j'ai fait le jour où je suis entré dans les plans ce n'était pas pour ouvrir les choses des saveurs c'était pour fouetter les choses et à l'église ce n'est pas que les gens et les gens qui montrent maman 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 c'est inscrit maman 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 Vous savez, le problème de l'absalon, c'était sa beauté. Quand il s'est regardé dans le miroir, il disait, « Eh, mon tapito rubéna n'a rommé. » Quand il regardait sa chevelure qui dépassait la chevelure des femmes, quand il est coupé, il pesait lui-même pièce en cycle. Quand il s'est regardé, la beauté. Et il pensait que, « Eh, genre à l'élaï. » Il pensait que sa beauté était comme genre lui-même. « Je suis trop beau, je suis trop beau, je suis trop beau, je suis trop beau, arrêtez pas, arrêtez pas, arrêtez pas, arrêtez pas. » En certains milieux de vous, vous vous trouvez toujours spéciaux, spéciaux. Quand tu prêches là, toi tu penses que tu es un casse-puissaire, c'est ce qui va te tuer. Il a déjà compris. C'est l'image qu'il a d'en son oeuvre. Et ils pensent qu'il est un homme extraordinaire. Mais vous savez comment est-ce que l'homme extraordinaire a fini ? Il a fini comme un chien de tombeau. Je veux vous amener au tombeau d'Absalom le Bougard. Quand on a enfoncé des pieux dans son cœur, on l'a jeté et on a pris des monceaux de pierre. On les a mis sur lui comme si on venait de lapider un chien. On dit aux hommes, papa n'a qu'il tourne. Avant que le diable ne te tue, il va te faire croire que tu es spécial devant Dieu. Et quand on prêche, la parole est pour les autres et n'est pas pour toi. Avant que Satan te tue, c'est ce qui va te faire croire que pendant que je prêche, tu n'es pas concerné. Et c'est ce qu'il pensait. Le jugement de papa n'est pas pour moi. Je suis trop mort ! Je suis trop mort ! Il ne peut pas faire une telle dépense ! Un beau garçon comme ça, papa ne peut pas tuer ! Papa ne va pas tuer, je ne va pas tuer. Les hommes plus intelligents que toi sont dans l'enfer. Les femmes plus belles que toi sont dans l'enfer. Les hommes plus forts que toi sont dans l'enfer. Les hommes plus riches que toi sont dans l'enfer. Des grands prédicateurs plus ou moins sont dans l'enfer. Les gens avec des grandes élus sont morts. Et David fait l'eau. Pourquoi ils n'ont pas craint de Dieu ? Parce que Dieu leur avait fait grâce. Ils ont regardé les dons, l'ancien qui est sur eux. Et ils ont cru que parce que Dieu l'utilise, je peux pécher. Non ! Fais attention ! Fais attention, Absalom ! La chevelure n'est pas une qualification, n'est pas un caractère. Amen ! Je prophétise, j'ai l'anxion, l'anxion dans l'impudicité, l'anxion dans le bon sens, prophétie dans l'encœur et dans la cupidité, des Absalom avec des peines, je veux dire, même du mal dans le péché. Des grands prédicateurs impudiques, des grands intercessaires, des pécheurs. Et ils pensent que parce qu'ils prient beaucoup, parce qu'il a l'anxion et la beauté qu'il a, c'est ce que David cherche. Alors qu'il cherche une chose, un fils qui reste à la maison. Voici la seule chose qui pouvait sauver Absalom. C'est que quand il a obtenu la grâce de voir le visage de son père de rester à la maison et d'attendre son temps pour devenir un roi, la patience. C'est qu'il a tué Absalom. C'est qu'il n'a pas aimé la face du père, mais l'a aimé le trône du père. C'est qu'il te tue. C'est que tu aimes les avantages de Dieu, de Dieu lui-même. Il n'aimait pas en soi son père. Il aimait le trône du père. Il suffit de faire les avantages de Dieu. Bénédiction, tout va bien, tout va bien. Alors qu'il y a un péché, l'un perd, non, tout va mal. Il y a une très seule. Battez-vous pour rester dans la maison du père et dans, devant sa face. Très seule. Même si Dieu t'utilise pour moi, ne pense pas que Dieu spécial, Moïse, te dépassait. Amen. Ne pense jamais que Dieu spécial, Paul était plus que toi. Restez dans l'obéissance. Restez dans la fidélité. Restez dans la crainte de Dieu. Demeurez dedans. Bien aimé, demeurez dans la sainteté. Demeurez dans la sainteté. Demeurez dans la sainteté. S'il n'était pas entré dans la sainteté, s'il est vivant, le péché te tuera, mon frère. Le péché te tuera. Si ça te tue, papa, ça finira pas te tuer. Parce que le péché ne sait faire de ça. Tuez. Mais c'est le péché, mais c'est le péché. Les gens, c'est le péché, le péché ne sont pas entrés. Mais c'est le péché, c'est le péché. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 C'est ça, les fidèles du Komo. Vous finissez les prédications. Vous allez monter, 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 monter. Fais attention à ça. Ça entre que ça te change, que ça te transforme, que ça te délivre, 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 que Comme si Dieu était devenu votre grand-père. Il n'est pas votre grand-père. Repartez-vous. Quelle humiliation dans cette nation. Des pasteurs qui sont arrêtés. Et ceci et cela. Et ça passe à la télévision. C'est une honte pour voir la grâce de Dieu mal comprise. Quelle combien de choses nous entendons dans les cures d'âme. La grâce de Dieu mal comprise. Les gens pensent. Parce qu'ils respirent. Et que Dieu bénisse. Et qu'ils font que Dieu est content. Non. Il t'aime. Il est patient. Mais quand sa patience arrive au bout. Deuxième phase de joie. Le même qui t'a pardonné trois fois. Tu tues trois fois. A bon entendeur. Que Dieu bénisse. Le même qui t'a pardonné. La terre écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien au royaume éternel. Dans un album signé. Adorons les grands rois. Sur support DVD. S'il vous plaît. Avec une plaide de chanson mythique. Telle que. Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez vous peuple de Dieu. Adorons les grands rois. En support DVD. Avec une plaide de chanson mythique. Telle que. Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez vous peuple de Dieu. Béniez le mariage. Dévénuez vos hélas qui. Pouna ba maman. Ba papa. Bé banna. En bref. S'a mi mo bimba. Yé mo you. Adorons les grands rois. En support DVD. Achetez l'original. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence. Nous trouverons une faveur. Sa bonté et sa fidélité. Nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence. Nous trouverons une faveur. Sa bonté et sa fidélité. Nous garderons pour toujours. Élevez vous peuple de Dieu. Élevez vous peuple de Dieu. Que le roi des rois fasse son nom. Le roi de loi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voici l'album « Dieu est capable ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien-aimé Sous-titrage Société Radio-Canada Bien-aimé Sous-titrage Société Radio-Canada A Paris, « Promotion, 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 promotion » « Promotion, promotion, promotion » « Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capen » « Envoyez vos produits, promotion pour les fêtes » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada